Dans cette nouvelle vidéo consacrée à la prise en main du Mission Editor de DCS, on va s'intéresser aux waypoints et aux tâches, aux comportements qu'on peut dicter aux unités. J'ai gardé l'affichage des précédentes vidéos avec les trois types d'unités, sachant que les avions et les hélicoptères se comportent de la même façon. Je vais ouvrir une des unités. Le premier onglet va être les waypoints. Ça va être exactement le même sur chacun. Ça va se comporter exactement de la même manière. Quand il n'y a pas de waypoint d'affiché, ça correspond au waypoint 0. 0 étant le point d'origine. Pour ajouter un waypoint, on peut appuyer sur ajouter et fixer un waypoint. Et puis un deuxième si on veut, etc. Il n'y a pas de limite au nombre de waypoint. Pensez à basculer sur éditer parce que par défaut, une fois qu'on a mis à jouer, il continue et à chaque fois qu'on clique sur la carte, ça rajoute un waypoint. Revenons sur notre premier waypoint fixé. Waypoint 0 étant le point initial. Donc le champ nom va nous permettre d'afficher pour la personne qui édite l'émission dans l'éditeur, un nom juste visuellement sur la carte. On va marquer mon point initial, histoire d'avoir un affichage. Personnellement, je me sers toujours du waypoint 0 pour afficher le nom du groupe. Le nom du groupe qu'on retrouve ici. C'est juste dans le cas où il y a plein d'unités d'affiché à l'écran, ça me permet visuellement de savoir où sont mes petits. Ensuite, fonction du type d'unité qu'on va avoir, le type de point ne va pas être le même. Pour les unités volantes, on va retrouver ces types de points. C'est-à-dire que le waypoint va correspondre à un point tournant, un point de survol, un départ de la piste aligné. Donc là, j'ai fait un misclic et départ de la piste, il va prendre la piste la plus proche. Voilà, il a pris la piste la plus proche par défaut. Donc je vais le remettre en point tournant pour pouvoir déplacer l'unité. Voilà, il revient. Restons dans ce secteur-là. Voici, donc on a différents points qui correspondent à différentes utilisations. Donc le départ de la piste, départ d'une piste en bout de piste, démarrage afro au parking, démarrage du parking moteur tournant, départ du sol qui va nous permettre de placer, surtout je pense aux avions, aux hélicos, nos unités partout où on veut du moment que le sol est à peu près plat, et la version moteur tournant. Concernant les spots en altitude, les spawns en altitude, on va avoir l'altitude qui va être réglable et la vitesse. Sur les bateaux, au niveau des types, vous voyez, et on va avoir la profondeur pour les sous-marins et la vitesse. Sur les unités sol, on va avoir différents types, donc tout terrain, se coller à la route et des formations. Et pareil, altitude, non, altitude c'est altitude de terrain, automatique, automatique, et la vitesse. Revenons sur l'avion, voilà. Ensuite, la vitesse pour les avions, et les hélicoptères, la vitesse en Mach, en plus. Donc après, je peux parcourir les waypoints avec ces touches-là. Et pareil, de la même façon que le waypoint 1, on peut fixer un nom, le moment waypoint 2, je peux très bien écrire un nom pour ce waypoint. De mémoire, il y a un ou deux appareils qui peuvent, à l'intérieur de leur électronique de bord, afficher le nom du waypoint. Pour le reste des appareils, le nom des waypoints sera utile juste pour la partie édition de la mission. Maintenant qu'on a vu cette partie-là, on va passer à la partie des tâches, des ordres, des comportements. Donc, la partie comportement, on va pouvoir la retrouver, je vais revenir sur mon waypoint 0, avec ce panneau, ou alors avec ce panneau-là. C'est exactement la même chose. Il y a juste une différence subtile entre les deux. C'est que les comportements qu'on va dicter sur ce panneau-là vont être valables à partir du waypoint affiché. Si je donne un ordre, une tâche, un comportement, sur une ligne ici, ça ne sera valable qu'à partir du waypoint 1. Et tant que je ne le révoque pas. Si je m'en mets au waypoint 0, ça veut dire que dès le début de la mission, je peux fixer des comportements. Ce panneau-là fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on fixe les comportements à partir du waypoint 0. Donc, je vous déconseille de l'utiliser. Utilisez plutôt la partie comportement et ordre à partir du waypoint 0. Vous calez sur le waypoint 0 et vous fixez vos conditions. Donc, on va pouvoir en mettre. Je vais vous montrer un petit peu. On appuie sur ajout. On a différentes options d'édition. Insérer, éditer, supprimer. Les déplacer en haut, en bas pour faire un ordre de priorité. Et cloner une consigne déjà inscrite. Donc, ajout. On va faire ajout. On va voir plusieurs types d'ordres, de comportements à fixer. Effectuer la tâche. Initier la tâche en route. Donc, là, ça va être directement des ordres de mission. Initier la tâche en route. Donc, ça, ça va être si l'unité croise une autre unité en route. On va pouvoir lui donner des... Lui a intimé des comportements. Effectuer la commande. Ça va être plutôt pour régler certaines options de l'unité, du comportement de l'IA. Et régler les options exactement de la même façon. Donc, on va... Je vais commencer par... Vu qu'on est sur le web.n0, je vais commencer par le régler des options. Dans le régler des options, c'est plutôt des comportements qu'on va pouvoir dicter. Il y a un panneau conditions qui va nous permettre de pouvoir démarrer ça avec différents paramètres. Je n'insiste pas dessus, c'est trop avancé. Dans les actions, on va trouver un certain nombre d'actions. Donc, c'est les comportements qu'on va fixer. Donc, par exemple, règles d'engagement. Règles d'engagement, ça va nous permettre de demander à notre unité, lui confier des règles d'engagement pour savoir si elle commence à tirer à toute berzingue ou si, plutôt, elle retient son feu. Donc, voilà, il y a plusieurs tirs. On peut aller jusqu'à tir interdit. On va laisser en tir interdit juste pour le principe. Je vais essayer de lui fixer un deuxième comportement. Je vais le cloner. On va pouvoir voir comment on peut l'éter. Je clique dessus, je double-clique et hop, ça va s'afficher. J'ai des règles d'engagement. J'ai un type de réaction menace, utilisation radar, déformation. Le RTB, Return to Base, lorsque plus de munitions. On peut très bien lui demander de rentrer à la base uniquement quand toutes ses munitions sont vides. On peut lui demander de se taire au niveau de la radio en activant ça. Je pense par rapport à certaines unités qui sont extrêmement bavardes à la radio. D'utiliser ou ne pas utiliser les ECM, le brouilleur radar. Et puis, il y a un certain nombre d'options que je vous encourage quand même à balayer quand même, histoire d'avoir un comportement qui correspond à vos attentes. Maintenant, je vais passer sur le menu dessus, effectuer la commande. Par le biais de ce type d'ordre, effectuer la commande, on va avoir différents menus, des scripts. On va pouvoir exécuter directement un script ou charger un script, régler des fréquences pour l'unité. Alors, ces parties-là, ça va être plus pour les JTAC. Transmettre un message, etc. Invisible et immortel. Alors, j'ai trouvé que quand la carte est chargée sur un serveur, ça ne fonctionne pas. Par contre, si on l'exécute à partir du PC, ça fonctionne bien. Basculer sur un waypoint, celle-là, elle est très intéressante. Alors, typiquement, ça va nous servir dans le cas où on veut faire faire une boucle à notre appareil. On lui crée ses waypoints. Et puis, au dernier waypoint, on lui demande de revenir vers le waypoint, celui qu'on veut. Donc, le 0, le 1, le 2, etc. Histoire de lui faire faire une boucle. Voilà pour ce genre d'options. Donc, il ne faut pas hésiter à les parcourir. Et après, sur les deux autres, ça va être vraiment des missions qu'on va leur confier. Donc, sur effectuer la tâche. Donc là, j'ai un appareil type AJS37, type vegan, qui n'a pas de tâche. Donc, du coup, j'ai une liste de tâches qui est assez petite. Donc là, je vais essayer de passer sur un A10-C2. Voilà. Et la tâche, je vais lui donner une tâche appui aérien. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un certain nombre de tâches automatiques qui se sont engagées, qui se sont inscrites dans le panneau. Donc là, du coup, sous effectuer la tâche, on va regarder. Donc là, les options que je vais avoir, qui dépendent évidemment de la mission qu'on a confiée à notre appareil, attaquer le groupe, attaquer l'unité, orbiter, ravitaillement, suivre, voltige. Certains existaient déjà précédemment, et d'autres se sont rajoutés. Voilà. Je vais en sélectionner un quand même, pour montrer un petit peu. Les options spécifiques à l'ordre qu'on va lui donner vont toujours s'afficher en dessous. Donc là, dans ce cas de présent, attaquer le groupe. On va pouvoir sélectionner un groupe. J'en ai pas de créé, donc il ne s'affiche rien. Mais sélectionner un groupe spécifique pour lui dire, tu vas attaquer ce groupe-là spécifiquement, avec un type d'arme précis. Voilà. Pour chaque ordre ou comportement qu'on va intimer à l'IA, il y aura forcément des réglages associés. Voilà. Donc, initier la tâche en route, ça va être pour dire à l'unité, sur ton parcours, et ce comportement-là, si tu vois des cibles. Donc vous voyez, on a engagé les cibles, cible, engagé les cibles dans la zone, engagé le groupe, engagé l'unité, appuyez à rien, rapprochez. Donc si on fait engager les ennemis dans la zone, regardez le comportement côté carte, on va avoir un petit curseur qui va nous permettre de choisir la zone, un rayon de zone qui va s'afficher là, au milieu. Donc on va pouvoir mettre une zone très restreinte. Vous voyez comment elle s'est diminuée, cette zone-là. et puis lui donner des consignes par rapport au type de menace qu'il va devoir aller chercher. Voilà pour cette partie-là. Du coup, je regarde, hop, engagé l'unité. Si on engage l'unité, par exemple, on pourra avoir des sélections très précises d'une unité en particulier. Voilà pour ce tour d'horizon des tâches. La supprimer, voilà, le tour d'horizon des tâches. En précisant une dernière fois que les tâches qui sont affichées ici sont valables à partir du webpoint affiché. Dans ce cas-ci, le webpoint zéro. Donc ce sera toujours valable. Les tâches qui sont ici seront exactement pareilles, c'est-à-dire valables à partir du webpoint zéro et toujours. Donc je rappelle que je vous déconseille d'utiliser celui-là et je vous conseille plutôt de fixer des tâches à partir du webpoint zéro ou à partir du webpoint qui vous intéresse. On peut parfaitement demander à une IA de se comporter de façon très safe au décollage, de faire sa rejointe et à partir d'un certain webpoint de commencer à engager le combat et avoir un comportement radicalement plus offensif. C'est tout ce que je peux vous raconter pour la partie navigation, donc les webpoints, et les comportements.